Fais-lui signe de se garder là-bas. On va lui donner un coup de main à toi. Laissez passer l'ambulance ! Tout va y arriver, oui. On n'a pas l'especteur encore ? Hé, vous pouvez aller les aider ? On dirait qu'ils n'y arrivent pas. Elle est toujours à l'intérieur. Dépêchez-vous d'être là. Mène gaffe aux étincelles, les gars ! Ils sont pas encore là, les coups d'extincteur. Dépêchez-vous les coups de la sortie de là ! Est-ce que quelqu'un a pu couper le contact ? Je ne sais pas que ça explose ! Allez, allez, allez ! Allez-y, on sait jamais ! Toujours à l'intérieur ! Ensemblez-vous sur le moteur ! Ouais, c'est bon, encore un peu. On aura parlé des incarcérés, au moins. C'est bon, les gars, oubliés ! C'est pas vrai ! C'est Kathleen Demaillot du bureau du procureur. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a dû sectionner l'artère de l'avant-bras gauche. Vous pouvez m'aider, inspecteur ? Madame Demaillot. Elle revient. Madame Demaillot. Madame Demaillot. Madame, vous m'entendez ? Vous savez, vous avez beaucoup de chance, Madame Demaillot. Quelques bonnes contusions, aucune fracture. Comment vous sentez-vous ? J'ai mal aux bras. Vous vous êtes blessés à l'avant-bras. On est en train de vous faire une transfusion. Vous allez passer la nuit chez nous, alors on se détend et on se repose. Ça ira bien mieux demain matin. Je déteste les hôpitaux. Tant que je ne suis pas visé personnellement, l'inspecteur qui vous a accompagné nous a dit que vous aviez une soeur. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, il y a des tas d'enfants chez elle. J'appellerai demain plus tôt. Reposez-vous. Bonjour, Madame Demaillot. Comment allez-vous ? En pleine forme. On en viendrait à se demander pourquoi les professionnels de la santé ne font plus de saignées. Qui vous dit qu'on n'en fait plus ? Je suis le docteur Highley. Donc c'est ça un hôpital ? C'est-à-dire oui et non. Vous êtes à la maternité de Westlake, adjacente à l'hôpital. Une maternité ? Je ne suis pas enceinte pourtant. Ils étaient à court de lit au moment où vous êtes arrivés hier soir. J'espère que la chambre est à votre goût. Oui, absolument. C'est encore mieux que dans les hôtels où j'ai pu aller. C'est fait exprès. Le confort joue un grand rôle dans le travail qu'on fait ici. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Est-ce que je peux partir ? Vous êtes pressée ? Je n'aime franchement pas les hôpitaux. Moi non plus. Madame de Mayo. Je vous en prie. Cathy. Cathy. Si je suis là, c'est pour vous parler de vos analyses de sang. Comme aucun nom de gynécologue n'était inscrit sur votre fiche, le laboratoire m'a demandé de regarder les résultats. Je sais où vous allez en venir. Il semble que j'ai hérité de ma mère le don de faire une hémorragie chaque mois au moment où j'ai mes règles. Est-ce que vous savez que ça peut être traité par une simple intervention ? Oui, je sais. Un curtage. Je ne suis pas certain que vous compreniez à quel danger votre état vous expose si vous ne faites rien. Docteur Riley, je ne veux pas être irrespectueuse, mais j'ai vécu comme ça jusque-là, alors je m'en occuperai un jour. Mais j'ai de très bonnes raisons pour attendre. Dans ce cas, nous allons organiser votre sortie. On vient vous chercher ? Je vais appeler ma sœur. Bien. J'aimerais vous revoir pour un contrôle dans deux ou trois jours pour m'assurer que votre numération globulaire s'est stabilisée. Là, je suis d'accord. Merci, Molly, d'être passée me prendre. Je sais que tu es très occupée avec les enfants. Non, je t'en prie, si on ne se rend pas service entre sœurs. Pourquoi ces soupirs ? J'essaie de faire partir l'odeur de l'hôpital que j'ai dans les... Moi, je crois que tu devrais surmonter ta phobie à propos des hôpitaux. On voit bien que tu es la maman de quatre beaux enfants en pleine santé dont tu as accouché sans difficulté. Excuse-moi, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Et si tu prenais une petite semaine de congé histoire de récupérer et de te reposer ? Je suis sûre que ton bureau peut se passer de toi quelques jours. Je n'ai pas besoin de me reposer. J'adore mon travail, j'adore la charge de boulot qu'on me donne. Cathy, tu es une bonne avocate, mais tu te sers de ton travail pour enterrer ta vie de femme. Ça, c'est faux. J'ai une très belle vie privée. Tu n'as rencontré personne depuis que John est mort. Laissons ça, tu veux ? Ça va faire deux ans. Je sais bien que ça fait deux ans. C'était mon mari, tu n'as quand même pas oublié. Cathy, enfin, tu es encore assez jeune pour tomber amoureuse et avoir une famille telle que toi et John en Révier. Mais que veux-tu que je fasse ? Pour commencer, il suffirait que tu vendes cette maison. Je n'ai aucune envie de la vendre. J'adore cet endroit. C'était la maison de John. Et aussi longtemps que tu y vivras, tu seras incapable de faire ton deuil. Je n'ai pas envie de faire mon deuil. J'ai envie de me rappeler de ses embrassades, de ses réflexions. J'ai envie de me rappeler chaque moment qu'on a vécu ensemble. C'était un mari adorable et un homme d'exception. C'était un mariage réussi. Combien de femmes pourraient en dire autant ? Pas des masses. Il faut que je passe prendre Jennifer plus tôt que d'habitude. Elle a une répétition de danse. Cathy, est-ce que tu essaieras au moins de te tenir tranquille pendant plusieurs jours ? Je t'en donne ma parole. Parfait. Il me faut un peu plus de temps, c'est tout. Chris, ça fait deux ans que ça dure. Bien sûr, je sais, oui. J'ai fait une erreur en venant vivre ici. C'est là que j'aurais dû rompre, mais... Mais quoi ? Quand tu t'es fait muter de Minneapolis, t'as dit que c'était un nouveau départ pour nous. Et c'était pas en l'air. J'ai essayé d'en parler à Vanjie, c'est vrai, juré, mais on ne se... T'as qu'à lui dire maintenant. Tu lui dis que t'en aimes une autre et que tu veux la quitter. C'est pas si facile, crois-moi. Ah bon ? Tu sais ce qui est facile ? De lui mentir et de coucher avec moi. Ben ça risque de plus être facile bien longtemps. Elle est enceinte. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Elle est laissée par tous les moyens depuis 5 ans. Son médecin de Minneapolis disait que c'était impossible. Alors, comment elle a réussi à tomber enceinte ? Elle a vu un spécialiste. Bon sang, Chris, comment as-tu osé faire un truc pareil sans rien me dire ? Mais j'ai rien à voir dans tout ça, moi. Ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit ! Enfin, je savais pas qu'elle voyait un Toubib. Elle pense qu'un bébé peut sauver notre couple. Qu'en penses-tu, toi ? Tu le sais ce que j'en pense. C'est toi que j'aime. Et grossesse ou pas grossesse, ça ne change rien à rien. C'est très facile pour toi de dire ça maintenant. Une fois qu'elle l'aura, tu seras tout à elle. Jean, écoute-moi. J'ai très envie d'avoir un enfant. Avec toi, pas avec Vanjie. Et il est pas encore là. Oui, mais il vient. Il peut arriver plein de choses d'ici là. Tu n'as rencontré personne depuis que John est mort. Tu seras incapable de faire ton deuil. Mais je ne veux pas faire mon deuil. Je veux me rappeler chaque moment qu'on a vécu ensemble. C'était un mari adorable et un homme d'exception. Promets-moi de te remarier, Kathleen. Ça ne va pas être facile de te succéder. Allô ? C'est moi. Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé de l'autre côté de la rue. On a trouvé Vanjie Lewis morte. La maison grouille d'agents de police. Moi, je ne sais pas quoi faire. Calme-toi, Molly. Attends. Tu es sûre que c'est Vanjie ? Oui, c'est son mari qui l'a trouvé chez eux lorsqu'il est rentré. Tu ne peux pas te débrouiller pour savoir ce qui s'est passé. Oui, ne laisse pas sortir les enfants. A tout de suite, j'y arrive. Entendu. J'arrive. On a trouvé quelqu'un qui fouillait. Qu'est-ce que tu fais là ? Et ta journée de congé est à la trappe ? Ça n'est qu'une rumeur. Continue. Dis-moi, tout va bien ? Et le décès remonte à ? Je dirais 12 heures, voire 15. Elle est très rigide. De toute évidence, elle est également enceinte d'à peu près 6 mois. 7 mois. Ça ressemble à un suicide. Seulement, elle a son manteau et des chaussures aux pieds. Donc, elle s'apprête à sortir et ensuite quoi ? Elle décide de se suicider ? Peut-être qu'elle vient juste de rentrer. Non, j'ai aussi pensé à ça, mais on a eu plein de neige fondue hier soir. Et il n'y a aucune trace sur les semelles. Elle a laissé un message ? Non, non, ni message, ni lettre, rien du tout. Elle a épousé un pilote il y a 5 ans. Il attend à côté. Voilà une femme qui est enceinte. Elle se met à la déco de la chambre du bébé, annonce la nouvelle à tout le monde et décide de fêter l'événement en s'envoyant un cocktail au cyanure. Ça signifie que vous n'êtes pas acheteur, Charlie. Quelque chose me dit qu'on nous prend pour du blaireau. Peut-on interroger le mari ? Oui, amène-le nous, Charlie. Oui. Et ces brûlures au coin des lèvres ? Ça, c'est le cyanure. Soit ça a coulé pendant qu'elle buvait, soit en voulant recracher, mais trop tard. Là, on a un verre, mais pas de trace d'un récipient qui aurait contenu le cyanure. Il s'agit donc pas d'un suicide, mais on en saura plus quand on aura vu les canalisations. Monsieur Lewis, je vous présente Kathleen de Mayo du bureau du procureur qui a d'autres questions à vous poser. Ici ? Je sais que c'est pénible pour vous. J'ai connu votre femme. Elle m'a été présentée il y a un an chez ma soeur Molly. Oui, je connais Bill et Molly. Vous pouvez regarder dans la pièce et nous dire si tout est à sa place. Regardez aussi votre épouse. Vous ne voyez rien d'anormal dans sa coiffure, dans ses vêtements ? Non, rien. Rien du tout. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, Monsieur Lewis ? Avant d'hier soir, j'avais un vol vers la côte. Quand êtes-vous arrivé chez vous ? Ça fait une heure. Avez-vous parlé à votre femme ces deux derniers jours ? Non. Dans quel état d'esprit était-elle avant votre départ ? Vangie s'inquiétait de voir qu'elle prenait du poids. Elle avait très peur de faire une fausse couche. Écoutez, j'ai déjà répondu à ces questions. J'aimerais appeler les parents de Vangie. Allez-y, j'ai fini. Il a remarqué quelque chose qu'on n'a pas vu. Je sais. Il y a quelque chose dans les chaussures qui m'ennuie. C'est vrai, elles n'ont pas l'air confortables pour une femme dans son état. Moi, c'est plutôt le pied qui m'ennuie. Je vais te montrer. Regarde. Là, on dirait de la terre. Alors, quelles sont vos premières conclusions ? Vous qui avez toujours un si bon flair, Charlie, que pensez-vous de ces chaussures ? Elles sont moches. Où est le commandant Lewis ? Dans la cuisine. Jean, écoute-moi. Ne t'énerve pas. Tu n'as rien à craindre. Je te jure, crois-moi. Elle ne savait strictement rien à notre sujet, Jean. Rien du tout. Je vais recommander à Alex de nous détacher sur l'enquête sur le champ. C'est ce que j'espérais t'entendre dire. J'aimerais que tu pratiques l'autopsie personnellement, Richard. Ça n'est pas un suicide. Cette femme et son bébé ont été assassinés et son mari le sait. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Chris Lewis cache quelque chose. C'était écrit sur son visage. Il était mal à l'aise, tourmenté, mais pas la moindre peine. Et j'en ai vu des gens qui avaient perdu un être cher. Oui, il m'a donné l'impression d'une espèce de comédien. Vous qu'avez-vous, Richard ? Aucun doute, c'est du Seigneur. Mort instantanée. Cependant, la bouche et la gorge de la victime présentent des brûlures, ce qui est incompatible avec la thèse du suicide. Tenez, je vais vous expliquer. On va imaginer que ce verre contient du Seigneur qui s'est dissous. C'est la quantité qu'elle a ingurgitée. Et pour provoquer les brûlures qu'elle avait sur les lèvres et au menton, il a fallu qu'elle en renverse ou qu'elle en recrache pas mal. Elle a pu en prendre une seconde dose. Non, parce que c'est instantané. C'est sûr, Alex, elle en a bu une gorgée, elle a renversé ça. Pourtant, la quantité de liquide qu'on a trouvé sur le lit est tout à fait négligeable. Et le verre était vide. Aucune trace de Seigneur n'a été découverte ailleurs dans la maison. Non. Où se l'est-elle procurée ? Il y a autre chose. J'ai entendu Lewis parler au téléphone et je suis certaine de l'avoir entendu dire, elle ne savait strictement rien à notre sujet, Jean. Oh. Parfait. Alors, nous sommes d'accord et nous écartons donc la thèse du suicide. Donc, Charlie, vous allez vous renseigner sur ce monsieur Lewis. Tâchez de voir qui est cette Jean. Quant à vous, allez peut-être revoir son médecin. Pensez à lui demander de vous parler de son état physique et mental. Je m'occupe de ça. Je connais son médecin, c'est le docteur Edgar Hiley. C'est lui qui m'a vu quand j'étais à Westlake. Je dois le revoir de toute façon. Très bien. Tenez-moi au courant du rapport d'autopsie. Entendu. Parfait. Pas trop vite, Bruce. Voilà. C'est très bien. Et maintenant, va t'amuser. Je suis avec Tante Cathy. C'est son père tout craché. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà si grand. Dans un an, je l'inscris à l'école. J'aurai enfin un peu de temps en moi. Je croyais que Bill voulait en avoir un autre. Si Bill en veut un autre, il le fera sans mon concours. Oh, c'est pas vrai, mais c'est Cathy. Lise, est-ce que tu es belle ? Non, c'est toi qui es belle. Moi, je ressemble à ma mère. C'est pas vrai, Lise. Et toi, c'est Mademoiselle Emma. Regarde-moi ce beau regard qu'elle a. Merci. C'est un vrai miracle, cette petite. Le docteur Hiley est le gynéco-obstétricien de Lise. Tu connais le docteur Hiley ? C'est lui qui me suit. Il fait des miracles. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir Emma. Un vrai petit ange. Bon, j'ai une séance d'aérobic. Et si on se retrouvait pour déjeuner ? Je te téléphone. Quelle belle petite. Comment se fait-il qu'elle soit brune ? Lise et Jim sont plutôt blondes, non ? Lise dit que c'est le facteur qui est brun. En tout cas, je te garantis qu'elle a eu du mal à tomber enceinte. Et figure-toi que c'est moi qui ai conseillé à Vange Lewis de voir le docteur Hiley pour un petit coup de pouce après que Lise a eu Emma. Molly, tu les as bien connus, toi, Chris et Vange Lewis. Je crois que leur mariage battait de l'aile. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Dans les soirées, ils n'étaient jamais ensemble, tous les deux. Elle parlait beaucoup de retourner dans le Minnesota. Moi, ce que je ne saisis pas, c'est qu'une femme qui a eu tant de mal à être enceinte décide tout à coup de sauter la vie. Et puis, il y a l'aspect financier. Ça coûte les yeux de la tête. La facture de Hiley, paraît-il. Salée. Bruce, arrête, s'il te plaît. C'est chacun son tour, comme à la maison. Alors, s'il te plaît, sois gentille ou on rentre. Pardon, je m'appelle Cathy de Mayo du bureau du procureur. Je viens voir le docteur Edgar Riley. C'est au sujet de Vange Lewis. Que savez-vous sur Vange Lewis ? Je l'ai appelé chez elle hier pour confirmer un rendez-vous. La police m'a annoncé l'horreur. La veille, elle était ici parmi nous. Ça m'a fait un choc. Ça, je veux bien le croire. Et vous êtes ? Edna Burns, réceptionniste et comptable. Le docteur Higley gère un grand établissement avec peu de monde. Lui prend soin des corps. Le docteur Fujito, notre psychiatre, prend soin des têtes. Quant au reste, c'est moi qui m'en occupe. Vous n'auriez pas parlé avec Madame Lewis la dernière fois qu'elle est passée ? Chaque fois, une femme formidable et ravie d'être enfin enceinte. Elle a vu le docteur Fujito et elle a filé sans prendre rendez-vous avec le docteur Higley. Vous n'auriez pas remarqué les vêtements qu'elle portait ? Toujours la même tenue, une robe assez large et des mocassins. Des mocassins ? Les seules chaussures qu'elle ait jamais portées. Je l'appelais Cendrillon. Elle perdait tout le temps la gauche comme la pantoufle de verre. Elle n'avait pas épousé un prince charmant pourtant, hélas. D'ailleurs, la dernière fois, il... Edna ? Ah, docteur Higley. Je vous présente la collaboratrice du procureur. Madame de Mayo a passé la nuit avec nous il y a deux jours. Kathleen de Mayo. Oh, je vous présente mes excuses, madame. Je n'avais pas fait le rapprochement. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Venez, je vous en prie. Toutes mes excuses pour le comportement d'Edna. Elle est très efficace, mais elle a tendance à s'intéresser d'un peu trop près à la vie privée des patients. Difficile de critiquer une personne qui prend son travail autant à coeur. Tout à fait d'accord. Et maintenant, allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. J'ai des questions d'ordre professionnel à vous poser, d'abord. En particulier à propos de Vangie Lewis. Apparemment, cette clinique est l'un des derniers endroits où on l'est vu en vie. Eh bien, elle avait rendez-vous avec mon associé, le docteur Fujito. Vangie était très spéciale. Il semblerait que ce soit un suicide. Mais en l'absence de toute lettre, le procureur souhaite en savoir un peu plus sur l'état mental de la candidate au suicide. Eh bien, je sais que c'était une jeune femme très stressée, sans raison le plus souvent. Il y avait un risque de toxémie gravidique que je surveillais de très près. Mais bien sûr, chaque jour de grossesse supplémentaire augmentait les chances de survie de l'enfant. Aurait-elle pu mener sa grossesse à terme ? Non, impossible. D'ailleurs, jeudi dernier, je l'ai informé que son accouchement serait provoqué d'ici trois semaines. Et a-t-elle montré des signes de dépression ? Non, pas avec moi. À ce sujet, le docteur Fujito est bien mieux placé que moi pour identifier ce genre de symptômes. Mon impression générale, c'est qu'elle avait une peur morbide de l'accouchement, mais ça n'a rien d'inhabituel, dans le cas d'une première grossesse. Avez-vous eu vous-même des enfants ? Mon mari est mort avant qu'on puisse fonder une famille. Moi, ma femme avait eu du mal à concevoir un enfant. Elle est morte pendant sa grossesse. Enfin, je suis certain que le docteur Fujito saura bien vous expliquer les causes psychologiques profondes de mon obsession à vouloir aider les femmes stériles. Moi, je trouve que vous faites du très bon travail. C'est pour ça que je trouve la mort de Vanjie si tragique. Enfin, vouloir un bébé aussi désespérément, connaître toutes les joies de la grossesse, pouvoir enfin réaliser son rêve, et renoncer à tout ça sans un mot d'adieu, ce n'est pas très logique. Vous êtes vraiment d'une grande perspicacité pour une femme qui n'a pas d'enfant, Madame de Mayo. Cathy, je vous en prie. C'est vrai, Cathy. Alors vous, vous allez vous allonger et vous détendre. Docteur Riley ? Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Avez-vous déjà été enceinte ? J'ai... j'ai fait une fausse couche. C'était peu avant que mon mari découvre son cancer. Eh bien, il ne fait aucun doute que c'est votre état qui est à l'origine de votre fausse couche. Et si jamais vous désirez avoir un enfant un jour et éviter une hystérectomie, il faut procéder rapidement à un curtage. J'entends comme un mauvais présage. C'est clairement le cas. Vous êtes dans un état bien plus grave que vous ne le croyez. Écoutez-moi. Je consulte mon agenda et je vous appelle dès que j'arrive à me libérer. Je peux vous programmer pour samedi. Vous pourrez reprendre le travail dès lundi. C'est pas facile de vous dire non. Je vous attends donc vendredi soir à 6 heures. Vous prendrez quatre comprimés par jour. Un toutes les quatre heures pour vous préparer à l'intervention. Il est vraiment important de n'en oublier aucun. Merci de m'accorder de votre temps un jour de congé, docteur Fujito. J'essaie de me faire une idée de l'état d'esprit de Vangie le jour qui a précédé son décès. Et je crois que vous aviez rendez-vous avec elle ce soir-là. En effet, c'était précisément à 20 heures. 20 heures ? Est-ce que ce n'est pas un peu tard ? Elle a téléphoné dans l'après-midi pour un rendez-vous avec moi. N'étant pas libre, je lui ai proposé de venir le lendemain. Elle s'est mise à pleurer. C'était un appel de détresse. Donc je lui ai dit de passer à 8 heures après mon dernier rendez-vous. Pourquoi une telle détresse ? Elle s'était disputée avec son mari. Elle était convaincue qu'il ne l'aimait pas et qu'il ne voulait pas de l'enfant. De plus, elle commençait à se sentir mal à l'aise avec son gros ventre et... la perspective de l'accouchement devenait, tout à coup, terrifiante. Je sais que vos entretiens avec Madame Lewis sont soumis aux secrets professionnels, mais je suis là dans le cadre de mon enquête. Madame Lewis m'a dit qu'elle était persuadée que son mari était amoureux de quelqu'un d'autre. Elle le lui a dit et a menacé de transformer la vie de cette femme en enfer lorsqu'elle saurait qui c'était. Et qu'avez-vous répondu à ça ? J'ai vu qu'elle n'était pas en état de faire face au triste fait que M. Lewis voulait le divorce, donc je lui ai dit de rentrer chez elle, de faire un somme et de rappeler plus tard. Quel est votre sentiment au sujet de M. Lewis ? Je ne l'ai jamais vue. C'est la seule patiente dont on n'ait jamais aperçu le mari. Elle voulait qu'il vienne, mais lui s'en désintéressait. Bonjour Maureen, je passe simplement prendre mes messages. Rien d'important ? Richard dit qu'il restera tard au labo et que vous pouvez passer. Et j'ai eu Edna Burns au téléphone, elle aurait quelque chose d'important à vous donner, à propos de Vangie Lewis. Alors, je lui téléphone. Non, elle ne veut pas parler à son travail. Elle viendra ici demain pendant sa pause déjeuner. Elle était tellement nerveuse que je me suis sentie obligée d'accepter le rendez-vous. Et j'ai repoussé votre déjeuner avec le juge Curtis à jeudi prochain. Bravo, vous êtes la meilleure. Merci Maureen. Je n'arrête pas de penser à Vangie Lewis en train de boire son verre de poisson. J'en ai des frissons dans le dos. Cette histoire me rend folle. Tâche de te calmer, Edna, s'il te plaît. Oh, j'ai la rage. Cette pauvre jeune fille si douce. C'est lui qui l'a réduite au désespoir. Il n'est pas question qu'il puisse s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui téléphone. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est très risqué, tu ne crois pas ? Non, ça m'est égal. C'est criminel. Je sais tout sur vous et sur votre autre femme. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Qui est à l'appareil ? C'est Edna Burns. Je travaillais avec le médecin de Vangie. Et je voulais vous dire que j'ai pris rendez-vous avec Madame de Mayo demain et que je vais lui raconter tout ce que je sais de vous. Gertrude ? On va voir si lui arrive à dormir cette nuit. Hailey pense que Vangie avait peur de l'accouchement, mais il s'en est remis à Fujito. Fujito avait peur de trop en dire, mais encore plus peur de ne rien dire. Mobile ? Je n'en vois aucun. Il faut que j'en parle avec Alex. Alors toi, qu'est-ce que tu as ? Bien, je viens juste de commencer. Mais... J'ai... J'ai trouvé des petites fibres blanches sur son manteau, ainsi que des cheveux. Les fibres viennent sans doute d'une couverture. D'autre part, comme on le voit sur les photos, elle était en partie recouverte d'un dessus de lit en chenille. Il m'en faudrait un échantillon pour une comparaison. Ensuite, quant à ces tâches, là, il s'agit en effet de terre, mais aucune trace sur les chaussures. Donc, elle arrive chez elle, change de chaussures et elle se suicide. La réceptionniste de Westlake dit qu'elle l'a toujours vu porter les mêmes mocassins. Elle s'en souvient parce que Vangie n'arrêtait pas de perdre l'un des deux. Le gauche, oui. Comment sais-tu ça ? Approche, tu vas voir. Cette entaille au pied gauche est postérieure à la mort. Pas de trace de cicatrisation. Donc, elle est peut-être morte dans un autre lieu et ensuite, on l'aurait déposée sur son lit. Peut-être bien, mais la façon dont le sang s'est coagulé dans le corps indique qu'elle était allongée dans la position où on l'a trouvée depuis le moment où elle a avalé le cyanure. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Juste un vertige, j'ai la tête qui tourne. Dis, je crois que je vais te laisser à ton travail. Cathy, tu ne veux pas candide ensemble ? Peut-être une salade. Tu appelles ? C'est une salade. C'est un vertige. Maître, c'est un vertige. On vous envoie un fourgon, angle 37e des Grove Street. Il paraît que vous avez du beau monde là-bas en baie. Les renforts sont en route. À cause de la mort, un coup violent à la tête, à première vue. La mort semble indiquer une chute accidentelle. Apparemment, elle avait bu plus que de raison. Mais je n'y crois pas, Katie. Pourquoi ? La façon dont le sang a coulé par terre. La position de la tête. Tu vois cet âge de sang ? Alors, moi j'ai l'impression qu'on l'a frappée dans son fauteuil et que c'est la violence du coup qu'il en a éjectée. L'agresseur voit le radiateur et la repositionne. Donc, quelqu'un est venu pour la tuer. Elle a parlé à Chris Lewis hier, d'après la voisine. Elle l'aurait menacée de tout dire aujourd'hui. Et où est-elle, la voisine ? Gertrude Fitzgerald. Elle est dans son bungalow, à deux pâtés de maison. Complètement sonnée. Avez-vous relevé des traces d'effraction ? On pourrait faire jouer les serrures avec une carte de crédit. Mais non, celui qui a fait le coup est passé par la fenêtre de la chambre. Aucune trace. Il n'y a pas de loquet aux fenêtres. Mais on a une empreinte de pas qu'on va exploiter. Ce ne serait pas un vol ? Non. On a tout mis en dessous-dessous pour que ça en ait l'air. Il n'y a rien qui est de la valeur ici. Tenez, regardez. Il y a bien des bijoux, mais la plupart, c'est du toque. J'ai l'impression qu'elle devait être très seule, cette femme. « Drôle d'endroit pour ranger une chaussure. » Ce n'est pas une chaussure, c'est une pantoufle de verre. Pourquoi Mademoiselle Burns avait-elle dans un tiroir un mocassin gauche ? C'est la question. La question primordiale à se poser, c'est où se trouve le droit ? C'est du harcèlement ! Il s'agit d'une enquête criminelle. Vous dites ça comme si j'étais un suspect. Je crois savoir qu'Edna Burns vous a appelé hier. Oui, c'est exact. Et que voulait-elle ? Je n'en sais rien. Elle a marmonné trois mots au téléphone et elle a raccroché. Et si je n'ai rien trouvé, je vais voir dans la chambre à coucher. Et si vous me disiez ce que vous cherchez exactement ? Vous reconnaissez ceci, M. Lewis ? C'est à Vongi ou vous l'avez... Au domicile de Mademoiselle Burns. On l'a assassinée la nuit dernière, juste après son coup de fil. Oh non, c'est pas vrai ! C'est elle qui a appelé, c'est pas moi. Je ne l'ai jamais rencontrée, cette Mademoiselle Burns. M. Lewis, savez-vous que votre femme était convaincue que vous aviez une liaison ? Vongi se faisait du mauvais sang. Elle était tout le temps malade. Elle se trouvait horrible, enceinte, bouffie, ballonnée. Elle m'a reproché des tas de choses. C'est vrai qu'on s'est souvent disputé ces derniers temps, mais nous formions un couple solide. C'est pas moi qui ai tué ma femme, Madame de Mayo. Pourquoi ne pas être allée à la clinique avec elle ? C'est elle qui ne voulait pas. Vous n'avez qu'à interroger le psychiatre japonais qu'elle aimait tant, là. C'est lui qui avait dit que la clinique était prête à tout pour Vongi. Vous ne sauriez pas où je peux trouver l'autre ? Non. Vous savez, Charlie, j'ai l'impression que ce garçon dit la vérité. À propos de quoi ? Oui, je comprends. La vraie question, c'est... Pourquoi Edna Burns avait-elle ce moque à ça ? Et comment l'a-t-elle lue ? Je ne sais pas, mais je crois qu'elle avait l'intention de me le donner. Vous êtes mal. Ça va pas ? Non, un truc de femme, c'est tout. C'est marrant. Je ne vous vois jamais comme une femme. Je vous vois toujours comme un gars de l'équipe. Je ne savais pas que Vongi se doutait de quelque chose. Je voyais qu'elle allait mal, mais... Ils sont au courant pour moi ? Je ne crois pas, non. Tant mieux. Mes deux maillots ont l'air de me soupçonner, Jean. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'en ai assez de vivre de cette façon. Cette femme bouleverse tous nos projets. J'avais confiance en toi. Et je pensais qu'on avait un avenir ensemble. Bientôt. Je t'aime, Jean, tu ne sais pas ça. Et je suis prêt à faire ce qu'il faudra. Compte sur moi. Je me suis permise de vous refaire du café. Arôme vanille. Vous êtes formidables. Maintenant, rentrez chez vous. Essayez de vous reposer un peu. On ne vous fait pas assez pour rester si tard. À vrai dire, je préfère être ici. C'est vrai que plus je travaille, plus j'adore ça. Ça me donne envie de... De reprendre mes études en visant la maîtrise. Vous feriez une bonne avocate. Ça m'étonne que vous n'ayez pas fait de droit. Je n'étais pas vraiment prête. J'adore travailler ici, en tout cas. J'aime vous aider dans les petits détails. D'accord. Donc, nous savons que Vanjie Lewis ne s'est pas suicidée. J'ai parlé à ses médecins de Westlake. Aylee et Fujito. Quelque chose ne va pas ? Oh non. Navré, je ne voulais pas vous... Pardon. C'est rien. Pour autant qu'on sache, Fujito est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Alors, je veux absolument tout savoir sur lui, le plus rapidement possible. Donc, contactez l'Association des médecins de la vallée, l'Ordre des médecins, et j'ai entendu dire qu'il avait fait du bénévolat à l'hôpital de la Pined. Je veux le maximum de renseignements, où il a fait ses études et tout ce que vous pourrez récolter. Tenez. Vous ne voulez pas que je voie quelqu'un à Westlake ? Non. Personne à la clinique ne doit savoir que j'enquête sur lui. Oh, Maureen, vous commencerez demain matin. C'est un ordre. Sujet. Banji Lewis. Je confirme un état avancé de toxémie. Si elle n'avait pas rapidement accouché, elle n'aurait pas eu besoin de saignures. Je commence l'autopsie du fœtus. Lewis a menti sur la date de son arrivée. En principe, il devait être de retour le matin où on a trouvé sa femme. Son avion a eu des ennuis de moteur, ils ont déchargé les passagers à Chicago et tout l'équipage est revenu ici. Il était bien de retour la veille du meurtre. Un sale menteur. Il y a mieux, nous connaissons la petite amie. C'est une hôtesse de l'air qui s'appelle Jean Morton. Elle n'était pas de service, elle, ce soir-là. Faites l'avenir demain. Très bien. Il y a autre chose ? D'après le relevé téléphonique de la famille Lewis, madame a passé des millions de coups de fil dans le Minnesota. On est en train d'éplucher les numéros. Bien. J'ai découvert pourquoi Chris Lewis est aussi contrarié et que sa femme soit enceinte. Le bébé n'était pas de lui. Quoi ? Le fœtus que j'ai trouvé dans son ventre est de type asiatique. Vous êtes sûr ? Je procède à des tests, mais je jouerai ma réputation sur ce coup. Une petite amie cachée, une épouse qui lui laisse une belle assurance vie et en plus qui porte le bébé d'un autre homme. Ça fait trois excellentes raisons qu'ils fournissent un mobile. Cathy est au courant. Non, elle n'était pas à son bureau, mais je vais l'appeler. Je la préviens sur son portable. Allô ? Oui, c'est moi. Oui, Richard, je suis devant chez moi. Je te rappelle une fois à l'intérieur. Non, mais attention ! Non ! Cathy ? Cathy ? Est-ce que tu m'entends ? Cathy, est-ce que ça va ? Cathy ? Cathy ! Je suis là ! Allô ? Richard ? Ça va, c'est rien. Désolée pour ce coup de fil, Richard. Pour l'amour du ciel, Cathy. Tu m'as fait une peur, si tu savais. Richard était l'évide. On aurait dit un de ces macchabées qui l'autopsie. J'ai tellement souvent la tête qui tourne. Je suis sûre que ça n'était pas voulu. Moi, pas. Deux personnes ont été assassinées et l'une d'elles était enceinte. Alors, parlons un peu du bébé. Nous savons maintenant que Chris Lewis n'était pas le père. Donc, sa femme avait un amant. Cela explique son angoisse quant à son accouchement. Elle ne pourrait sûrement pas faire passer le bébé pour celui de Chris. Pas une chance sur cent. Il n'a pas d'alibi pour l'heure où sa femme a été tuée. Il a un mobile. Ce qui nous amène à Edna Burns. En fait, il a reconnu qu'elle l'avait appelée hier. Mais il n'a pas d'alibi. Est-ce qu'il avait un mobile ? Je n'en vois aucun. Une femme infidèle, c'est une chose. Mais une réceptionniste un peu curie. Oui, oui, mais tu oublies le mocassin. S'il savait qu'il était chez elle, il a pu vouloir le récupérer. C'est vrai. Le tueur a saccagé l'endroit pour le retrouver. La dernière personne à avoir vu Vanjie en vie, c'est Fujito. Il est bien possible qu'elle ait perdu le mocassin à son cabinet et qu'Edna l'ait trouvé, d'où son refus de parler depuis la clinique. Vous pensez qu'il aurait eu une liaison avec Vanjie Lewis ? Lui est japonais. Chris Lewis a un dégoût très clair pour leur relation. Il m'a dit que sa femme aimait beaucoup Fujito. Si c'est bien lui le père, c'est une faute professionnelle qui pouvait ruiner sa carrière. Je crois qu'il va falloir à nouveau cuisiner cet homme. J'aurais préféré venir vous voir dans d'autres circonstances, docteur Fujito. Je crois comprendre que vous souhaitez parler d'Edna. J'ai quelques questions, oui. Mais avant d'en arriver là, je dois vous interroger sur Vanjie Lewis. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous saviez qu'elle avait une liaison, docteur ? Non, je ne... J'ignorais qu'elle avait eu un comportement aussi amoral. Êtes-vous sûr que la source de cette information soit digne de confiance ? Son fœtus était asiatique. Madame de Mayo, j'espère que vous saisissez toute la gravité de ce que cela implique. Je mène une enquête sur un meurtre, docteur Fujito. Je dois recourir à toutes les preuves matérielles à ma disposition pour... Qu'y a-t-il ? J'ai des vertiges. Je vous donne un peu d'eau. Détendez-vous. Respirez bien la foule. Tenez, buvez, madame. Madame de Mayo. N'ayez pas peur, Cathy. Cathy. Vous vous êtes évanouie. Vous aviez une tension dangereusement basse, alors on vous a fait une transfusion. Vos règles ne se sont pas arrêtées ? Ça s'est interrompu, mais ensuite, ça a recommencé. Vous avez pris les médicaments ? Oui, docteur. Votre admission est prévue pour demain soir. Si vous voulez, on peut organiser ça maintenant. Il y a un excellent restaurant en face. Je rapporte deux plateaux et je vous rejoins. Dîner devant un plateau, jamais je ne louperai ça. Mais j'ai quelques détails à régler avant de profiter de mon week-end de retraite. À demain soir, alors. Le nom du docteur Fujito n'apparaît nulle part, ni à l'Ordre des médecins, ni à l'Association des médecins de la vallée. Et là, j'attends un coup de fil de l'université du Massage 7, où il a fait toute sa médecine. Vous êtes très forte, Maureen. Merci, mais c'est l'enfance de l'art. Asseyez-vous une seconde. Il y a quelque chose qui, apparemment, vous perturbe dans l'enquête que nous menons. Voulez-vous me dire de quoi il s'agit ? Je me suis fait avorter à Westlake. Par le docteur Hailey. J'avais 17 ans. L'été où j'ai passé le bac. Je suis vraiment désolée, Maureen. C'est l'affaire Vanjie Lewis qui m'a amenée à y repenser plus que d'habitude. Je ressentais une telle confusion. Et c'est le docteur Fujito qui m'a persuadée de le faire. Cabinet de maître de Mayo ? Oui, à un moment, je vous prie. C'est l'université du Massage 7. Kathleen de Mayo à l'appareil. Merci de nous rappeler si rapidement. Salut. Ah, salut. Devine qui a été licencié de l'hôpital central du Massachusetts pour raison éthique parce qu'il avait fait un enfant à une patiente. Fujito. Il y a 7 ans, il a été suspendu pour avoir amené une patiente à avoir des relations intimes avec lui alors qu'elle le voyait pour un traitement psychiatrique. Elle a eu son bébé. Bien. Reste à savoir si l'ADN du docteur Fujito correspond à celui du fœtus. Et à eux, là. Qu'est-ce que c'est ? Deux cheveux. L'un trouvé sur la robe de Vangie Lewis et l'autre sur un tapis chez Edna Burns. On a procédé à des dizaines et des dizaines de prélèvements aux deux endroits. Ce sont les seuls qui correspondent. Charlie nous dégotera un cheveu appartenant à Fujito. Que dirais-tu d'un hamburger et d'une bière, le peuple n'est pas loin. Ah, ça ne vaut pas l'alléchante invitation que m'a faite mon ami, le docteur Hailey, tout à l'heure. D'accord. Rendez-vous là-bas, disons, dans une heure. Une autre, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors raconte, quelles nouvelles du bureau du procureur ? Mauvaise. Chris Lewis et sa petite amie ont disparu. Où se sont enfuis ? On ne sait pas. On est en train de faire peur à tout le monde. Fujito a quitté l'hôpital au trop et Charlie a essayé d'avoir un mandat pour rentrer chez lui. Je suis partie. Tenez. Merci. Détendons-nous. Laissons-nous, laissons notre travail au bureau pour changer, il n'y a pas de mal à ça. J'adore mon travail. Un petit peu trop, peut-être. Tu ne m'as pas invité ici pour m'accabler. La raison réelle de cette invitation, c'est que je veux que l'on parle de ton avenir. Sanjan. Deux ans. Cathy, c'est un long carême. Je sais très bien qu'il était génial, mais à mon avis, ça lui fera de la peine de te voir te consacrer, Corzéam, à ton travail. John est mon unique grand amour. Il est irréemplaçable. Tu te trompes. Tu te trompes, tu aimes une image de lui, tu aimes les souvenirs que tu as de lui. Il ne faut pas que tu aies peur d'aimer à nouveau. Pardon, docteur Carroll, il y a un coup de fil pour vous, c'est juste au bout du comptoir. D'accord, merci. Cathy. Nous sommes amis depuis de très longues années. Tu sais que je suis sincère, que j'ai un bon sens de l'humour, que je suis passionné par mon boulot. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que je préfère dans mon travail, c'est les moments passés près de toi. Je suis prêt à me battre pour toi, Cathy. Et tu dois décider de revivre à nouveau. Docteur Fujito, vous êtes là ? C'est la police. À quoi tu joues, Charlie ? Relax, on a un mandat. Avec toi, on croirait que c'est un truc illégal. Il se trouve que moi, la routine, j'en ai ras-le-bol. Police ! Il y a quelqu'un ? Il n'y a pas homme qui vive. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, mais ça a tout l'air d'un suicide. Empoisonnement au sienur par injection. À part l'absence d'un mot d'explication, la seule chose qui me paraît suspecte, c'est l'endroit où il s'est piqué. Dans la cuisse. Donc, le médecin a une liaison avec une patiente, lui fait un enfant, la tue pour sauver la face, tue Edna Burns parce qu'il a trouvé le mocassin, se rend compte qu'il va se faire prendre, alors il se suicide. C'est une façon de voir les choses. Mais vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas un très grand pilote, mais quand on a assez de haine pour tuer sa femme, on n'a certainement pas le moindre problème pour tuer l'homme qui vous l'a piqué. Et la petite amie, pas de nouvelles ? Elle est toujours introuvable. Est-elle capable de tuer ? Tout le monde est capable de tuer. Ouais, mais on n'est pas sortis de l'auberge, on dirait. On perd notre temps. Les Lewis sont sans doute à la Jamaïque, maintenant. Non, ça m'étonnerait. Statistiquement, les criminels se planquent là où ils peuvent compter sur un réseau de soutien. Oh, lag ! Tu devrais peut-être aller voir sa mère, alors ? On a les relevés téléphoniques d'Elewis, quelque part. On va voir quel numéro elle a appelé le plus dans le Minnesota. Le cabinet du docteur Salem. Ah oui, bonjour, ici l'inspecteur Charlie Newkirk. Je mène une enquête sur la mort de Van Gilles Lewis. Oui, elle vous a passé de nombreux coups de fil au cours des derniers mois. Rendez-vous pour quoi faire ? Vous êtes sûr que c'était Monsieur Lewis ? Je ne quitte pas. Marc, mon bonhomme, tu es un génie. Parce que ? Lewis vient d'appeler il y a une heure environ. Pour annuler le rendez-vous de sa femme avec son ancien médecin à propos de son accouchement. Oui, je suis là. Il faut que je parle au docteur Salem immédiatement. Suivez scrupuleusement votre traitement et je vous revois dans huit jours. Cathy, comment allez-vous ? Vous avez l'air fatiguée. J'ai beaucoup de travail. Vous venez pour votre admission ? Non, je ne peux pas. Je reviens ce soir. J'apporte hélas de mauvaises nouvelles concernant le docteur Fujito. J'étais au courant de ses ennuis dans le Massachusetts. Ça ne vous a pas inquiété ? C'est la clinique des secondes chances ici. Il a épousé cette idée à cause de son passé. Je n'aurais... Je n'aurais jamais imaginé que ça se reproduirait ici. Nous commençons à croire qu'il ne s'est peut-être pas suicidé. Que pouvez-vous me dire quant à sa relation avec les Lewis ? Il adorait Vangie. D'ailleurs, pour autant que je sache, il n'a rencontré Chris Lewis qu'une seule et unique fois. La rencontre s'est bien passée ? Pas du tout, non. Ils ont eu une altercation à propos des soins que Vangie recevait chez nous. Il y a même eu des menaces. Il a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas d'enfant. Le docteur Fujito jugeait... la relation du couple irréparable. Il m'a même dit qu'il aurait conseillé une séparation si elle n'avait pas été enceinte. Ça vous ennuierait de me confier le dossier de Vangie ? Ah, non, ça ne pose pas de problème. Il est là-haut. Voici un dossier exhaustif de sa prise en charge chez nous. Quant au dossier des patientes du docteur Fujito, c'est au juge qu'il faut les demander. Bien sûr. Ça m'arrive tout le temps. Tenez, maintenez en compression jusqu'à ce que ça s'arrête. Merci. Ne vaudrait-il pas mieux que vous restiez là et qu'on procède à votre admission ? La sécurité publique passe avant. Est-ce que je dois m'inquiéter pour ma propre sécurité ? C'est-à-dire en attendant que toute l'affaire soit réglée ? Ne faites pas de bêtises. Laissez-nous nous en charger. Je me suis trompée. À propos de Lewis, lui et Fujito se sont bien rencontrés. Et pour ne pas être mêlés à la mort de Vangie, ils ont tous les deux menti. Est-ce que Charlie l'a retrouvée ? Non. Mais il est dans le coin, quelque part. On est sûr qu'il n'a pas pris l'avion. Bon. Il faut qu'on perquisitionne le cabinet de Fujito pour mettre les dossiers de Vangie et Lewis en sécurité. Très bien. J'aurai un mandat dès ce soir. C'est Charlie qui va se charger de ça. Car jusqu'à lundi, je vais être absente. Tout le week-end. On ne pourrait pas dire que c'est pour avoir du temps à moi et en rester là. Merci, bien sûr. Vous vous êtes blessée ? Non, c'est une simple coupure. Mais c'est incroyable. Ça n'arrête pas de saigner. Alors soignez-vous. Merci. Bon week-end. Vous aussi. Il manque que ce soit fini cette histoire. J'en ai pas reçu la tête d'avaler tous ces comprimés. Tu as vraiment une mine épouvantable. Molly, pitié, surtout n'en parle à personne. Je n'ai pas envie qu'on me harcèle de questions en arrivant au tribunal. Motus. Même pas à Richard. Je ne comprends pas que tu ne lui donnes pas sa chance. C'est vrai, elle t'adore. Il a une certaine allure. Tu risques de trouver plus nul. Ça, c'est génial comme point de départ d'une relation durable. Tu risques de trouver plus nul. J'aimerais que tu me laisses te conduire à l'hôpital. J'ai besoin de ma voiture pour pouvoir me sauver. Allez, rentre chez toi, s'il te plaît. Fais à dîner, fais ce que font toutes les mères du monde. Mais il est trop tôt pour boire. Je t'appelle à l'hôpital. D'accord. Alors, docteur, est-ce que Fujito vous a livré ses secrets ? C'est pas lui qui s'est piqué. Cet homme était droitier, mais l'aiguille est fichée sur la face externe de la jambe gauche dans un angle qui lui était impossible d'atteindre de la main droite. Mais peut-être qu'il s'est piqué tout seul de la main gauche. Faire une piqûre, c'est un réflexe, Charlie. C'est comme serrer la main des gens. On a trop tendance à l'oublier. Mes compliments. Y a-t-il... Y a-t-il des indices sur le suspect ? Aucun. Rien à dire. Je viens d'avoir une gentille conversation avec le docteur Salem du Minnesota. Et vous savez qui il devait accoucher ? Vangie Lewis ? Oui. Il a été son médecin. Toute sa vie, il l'a même mis au monde. Et d'après lui, son enfant, elle avait la frousse de la voir ici et elle devait repartir 24 heures après qu'on l'ait tué. Ensuite, j'ai eu droit à une explication fouillée qu'on peut résumer comme ça. Il est convaincu qu'elle n'avait aucune chance de tomber enceinte. Ah oui ? Pourquoi ? Vous lui demanderez vous-même. Il était attendu en chirurgie. Il vous téléphonera demain matin. Alors, votre avis, docteur ? Eh bien, on saura plus quand l'ADN de Fujito aura parlé. Mais en attendant, maintenant, on va tout reprendre à zéro avec Vangie Lewis. Je ne vous laisserai pas faire ça à Chris, ni à nous. Vous êtes Jean ? Chris n'a pas tué sa femme. Eh bien, alors, il n'a aucune crainte à avoir. Vous montez. On sait que quand un mari tue sa femme et s'enfuit avec sa maîtresse, ça fait un coupable idéal. Et c'est un coupable que vous cherchez. On ne travaille pas de cette façon. Ah non ? Mais qu'il y a d'autre sur votre liste ? Vous, en tout cas. Non, mais je rêve. Demandez-lui de se livrer, Jean. Avant qu'il soit trop tard. Je ne comprends pas. Son médecin devait savoir qu'elle risquait de faire une fausse couche en prenant l'avion. Mais si elle voulait s'éloigner de lui pour avoir son enfant, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai une question à poser à Hailey, maintenant que j'ai parlé au docteur Salem. J'aurais eu une question à poser à notre défunt psy. Pourquoi une femme, enceinte, en colère et malade, prête à quitter son médecin, se rue à son domicile et prend tout à coup le temps de garer sa grosse voiture dans son petit garage ? C'est bizarre. Sauf, éventuellement, s'il y avait un gros paquet à décharger du coffre. Très fort, Charlie. Voyons un peu les autres photos du garage. C'est ça. Je mettrai ma main à couper qu'il y a des traces de la peau de Vangie là-dessus. Vous voulez qu'on l'embarque ? Non, pas encore. J'ai une idée. Bon. Surtout, vous restez décontracté, Molly. Vous n'oubliez pas que vous êtes morte. Ça me donne la chair de poule d'interpréter le rôle de notre pauvre cher Vangie. Sans doute, oui, je comprends. Allons-y, Charlie. Chris Lewis, il fait 1m76, donc il va falloir que vous vous baissiez d'environ 10 cm. Voilà, oui, parfait. Alors, depuis là où vous êtes, vous vous tournez vers la porte. Non, c'est trop bas. On réessaye. Juste un petit peu plus haut, cette fois. Là. Aïe ! C'est ça. L'assassin de Vangie Lewis fait plus d'un mètre 76, presque la même taille que vous. Oh. Ah. Ah. Comment vous sentez-vous ? Prête à m'évanouir. Vous reconnaissez les lieux ? Oui, j'y ai passé la nuit l'année dernier. Pardon de ne pas être plus sentimentale, j'ai fait d'affreux cauchemars toute la semaine. Oui, je comprends. Laissez-moi prendre votre attention. Ça ne vous sert pas trop. Voilà, votre manche ne me gêne pas. Alors, je sais que vous n'aimez pas les hôpitaux, mais tâchez de vous détendre. Vous avez bien pris vos cachets ? J'en ai encore deux et c'est fini. Très bien. J'aimerais que vous les preniez si vous les avez avec vous. Ils sont dans mon sac à main. Elle est basse, cette tension. Pas de problème ? J'ai des règles extrêmement... terriblement abondantes depuis mercredi. Ça ne me surprend pas. Vous êtes dans un état bien plus grave que vous ne le croyez. Une infirmière viendra vous faire une prise de sang. Toutes mes excuses. Mais vous êtes à la diète ce soir. Ce n'est pas grave, je n'ai pas faim de toute façon. Je repasserai vos voies. Très bien. Reposez-vous en attendant. Chris Lewis et Jean Morton se sont eux-mêmes livrés. Je n'ai pas besoin d'avocat. Moi, je n'ai rien à cacher. C'est vous qui avez tué votre femme, monsieur Lewis. Non, ce n'est pas moi. Mais ce que je sais, c'est que si elle est morte avant lundi midi, elle ne s'est pas suicidée à la maison. Non, moi, je suis arrivé avant midi. Et il n'y avait personne. Je l'ai trouvé dans la chambre le lendemain matin à 11h. Où êtes-vous allé quand vous êtes parti? Dans un motel. Pour voir Jean. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je pensais que Vanjie était revenue après mon départ. Et qu'elle s'était suicidée. Je ne pensais pas que c'était si important et... je ne voulais pas que Jean soit mêlée à ça. Est-ce que votre femme se garait en marche arrière dans le garage? Non. Elle conduisait vraiment très mal. J'ai remarqué que sa voiture était garée comme ça, mais il ne m'est pas venu à l'esprit que quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes disputé avec le docteur Fujito? Je n'ai jamais vu le docteur Fujito. Vous n'avez jamais discuté avec lui à propos du traitement médical de votre femme à Westlake? Jamais. C'est vrai que je n'aimais pas la relation que Vanjie avait avec ce bonhomme, mais c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, moi. Je n'y ai jamais parlé. Vous saviez que votre femme portait un bébé de type asiatique. J'ai bien peur que vous soyez obligé d'interrompre votre travail pendant l'intervention. J'ai l'impression de sécher les cours. Je n'ai pas eu un week-end de libre depuis que j'ai commencé chez le procureur. Qu'est-ce que c'est? De l'héparine, pour réduire les risques de coagulation. Et maintenant, repos total. Vous êtes en de bonnes mains. Ça va très bien se passer, vous verrez. Je suis convaincu que Lewis dit la vérité. Tout ce qu'il dit se tient. Il est coupable d'adultère, mais il n'est pas coupable de meurtre. On ne pourrait pas quand même qu'offrir ce baratineur pour un automatif? Je ne serais pas contre, Charlie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Je crois qu'on va attendre le retour de Cathy lundi. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? J'ai essayé de téléphoner à Cathy, mais elle ne répond pas sur son portable. J'ai trouvé une piste à propos de la maternité de Westlake. Ah oui, mais quoi donc? Depuis son ouverture il y a huit ans, il y a 16 femmes qui sont mortes soit lors de l'accouchement, soit de complications pendant leur grossesse. Wow! 16 décès. Oui, et il y a un autre petit détail. Au cours de ses huit ans, il n'y a eu qu'un seul procès intenté pour faute professionnelle. Contre Aylai par Anna Oran. Ensuite, elle a été déboutée, mais j'ai appelé son avocat pour savoir si elle voulait parler. Et qu'a-t-il dit? Elle devrait être là dans une heure. Ça vous convient, j'espère? C'est excellent. Allô, la chambre de Kathleen de Mayo, s'il vous plaît. Madame de Mayo? Madame de Mayo? Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a autorisé à rentrer ici? J'ai sa sœur au téléphone. J'ai donné des instructions très claires pour qu'on ne la dérange sous aucun prétexte. Toutes mes excuses, docteur Aylai. Je croyais que... Elle est dans un état vraiment préoccupant. Et si jamais elle vous sonne, je veux que vous m'appeliez immédiatement. Je vais dîner à côté. Il n'y a que moi et moi seule qui puisse entrer dans cette chambre. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, docteur. Monsieur le procureur Meersen, inspecteur Newkirk, je vous présente Anna Oran. Enchanté. Merci de votre concours, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Maureen, vous pourriez peut-être prendre la déposition? Alors, vous avez été la patiente du docteur Aylai? Je suis allée le voir il y a six mois. J'étais enceinte. Mon mari est étudiant en deuxième année de droit. On s'en sort plus ou moins bien avec mon maigre salaire. J'ai décidé de me faire avorter. Je ne voulais pas. Mais je savais qu'on n'avait pas les moyens de se permettre d'avoir un bébé. D'après les comptes rendus d'audience du procès que vous avez intenté, le docteur Aylai a pratiqué l'intervention. Et après ça, vous avez soudain eu des remords et vous avez cherché à le culpabiliser. Ah non, ça c'est faux. Il m'avait dit de revenir le lendemain. Ce que j'ai fait. Alors il m'a conduite dans un bloc opératoire de l'hôpital. Et il a disparu. J'étais sûre. J'étais sûre de vouloir garder cet enfant, quels que soient les sacrifices qu'on aurait à faire. Et lorsqu'il est revenu, je lui ai dit que je ne voulais plus avorter. Aucune réaction. Il m'a poussée en arrière sur la table en me disant de me tenir tranquille. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce? Non. J'ai essayé de me sauver. Mais il a réussi à me faire une piqûre. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à mon réveil, je me trouvais sur un brancard. Et une infirmière m'a dit que c'était fini. Et que je devais me reposer. Donc vous ne vous rappelez pas du tout l'intervention? La dernière chose dont je puisse me rappeler, c'est que j'essayais de me sauver. Je voulais aussi sauver mon petit bébé. Je voulais garder mon petit bébé. C'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Il m'a pris mon bébé. Nous nous sommes donc intéressés au mauvais médecin. Origine du cyanure, les gants chirurgicaux pour éviter les empreintes, le moccasin, ça paraît tenir la route. Quel mobile pour le meurtre de Vangely Lewis? C'est peut-être caché dans ses dossiers quelque part. Il nous faut donc un mandat de perquisition dès ce soir. Et il faut aussi trouver Cathy. Elle a peut-être des informations sur Riley. Vous êtes bien chez Cathy? Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. Cathy, c'est Richard. Écoute, l'ADN des cheveux qu'on a trouvé ne correspond pas à Fujito. Mais l'empreinte du meurtre d'Edna Burns correspond, elle, à une paire de chaussures anglaise qui coûte très cher et qu'on ne trouve pratiquement qu'en Europe. Donc, j'ai enquêté sur Riley. Devine où il a fait son internat? À l'hôpital Christ de Londres où apparemment, il a été un brillant médecin investi corps et âme dans la recherche prénatale. Mais on l'a renvoyé quand il s'est fait prendre pour avoir fait des expériences sur des fœtus humains avortés. Oui, tu as bien entendu. Là, je pars pour le bureau d'Alex maintenant. Alors, si tu as ce message, surtout, appelle-moi d'urgence. Et pourquoi tu coupes ton portable? Excusez-moi, il y a un téléphone dans le restaurant? Oui, c'est près des cuisines. Merci. Oui, Molly, c'est Richard. Dites, est-ce que Cathy ne serait pas chez vous par hasard? Non, je regrette. Vous ne sauriez pas où elle est? Je n'arrive pas à la joindre. Je ne l'ai pas vue de la journée. C'est important? Oui, j'ai des informations à lui communiquer. Je lui dirai que vous avez téléphoné, si elle appelle. Ça, oui. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Courir ne sert à rien, Cathy. C'est parti. 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 Vangie Lewis. Vangie Lewis. Vangie Lewis... Je n'avais pas le choix. Elle était dans tous ses états. Son corps était en train de la lâcher. Vous allez boire ce verre maintenant. Ça vous calmera. Merci. Je ne trouvais quand même pas laisser les choses se faire. Il a fallu que je la porte et je ne me suis aperçu qu'elle avait perdu une chaussure qu'une fois arrivée chez elle. Comme vous le savez, Vangie n'était pas très heureuse en mariage. La liaison de son mari me fournissait l'occasion rêvée de maquiller sa mort en suicide. J'ai laissé quelques traces de cyanure pour amener la police scientifique sur cette piste. On conclurait forcément au suicide. Et de toute façon, le seul qui aurait pu vouloir la tuer, c'était son mari. Mais enfin, vous êtes médecin. Vous êtes là pour aider vos semblables. Aider mes semblables. Avez-vous une idée de ce que j'ai pu accomplir par mon travail ? Les femmes qui viennent à moi n'ont aucun espoir d'avoir un enfant. Je transforme leur désespoir en espoir. J'exhause leur prière, je leur donne la vie. C'est ce que vous avez fait pour Edna Burns ? Edna Burns était insignifiante. Elle a trouvé le mocassin de Vangie. C'était une menace. J'ai dû m'en débarrasser. Elle est facile à remplacer, comme le docteur Fujito. Et comme tous ceux qui menacent de saboter mon travail. Moi, je travaille. Vous vous tuez. Qui vous autorise à parler de tuer ? Moi, je suis invité à tuer tous les jours par des jeunes filles qui ignorent la valeur du miracle qu'elles portent dans leur ventre. J'ai placé un fœtus avorté, conçu dans l'ignorance, dans le ventre d'une femme stérile. Ainsi, j'ai créé la vie. Là où il n'y avait que la mort. Oh, mon Dieu ! Non. Pas Dieu. Moi. Vous savez ce que ça veut dire ? Avez-vous conscience des bénéfices que l'humanité entière pourra tirer de mes recherches sur le seul système immunitaire ? Chirurgie du cœur, accident vasculaire, transplantation d'organes, il n'y aura plus de phénomène de rejet. Alors pourquoi est-ce si secret ? Vous êtes une femme intelligente, mais vous êtes pétrie des mêmes principes moraux affreusement archaïques que le reste de l'humanité. Et je ne laisserai aucun de vous émettre de jugement sur moi. Le génie de mon travail sera bientôt publié et changera le monde. Mais seulement quand je le déciderai. Vous êtes un monstre. Et vous, Cathy de Mayo, vous êtes morte ? C'est un château de cartes. Tout repose sur des conjectures et des preuves indirectes. On a un cheveu pour chaque meurtre s'ils appartiennent à... Ça ne prouve rien. Il travaillait avec les victimes et il traitait Von G. Lewis. Le premier avocat venu vous dira qu'ils ont pu les lui piquer à son cabinet. Et il y a aussi l'empreinte. Oui, ça aide de savoir que c'est la sienne. Mais enfin, soyons sérieux, c'est quelqu'un de mondialement connu. On ne doit pas débarquer dans sa clinique en l'accusant de meurtre sous prétexte qu'il a été impliqué dans un sombre scandale voilà une dizaine d'années. 16 femmes sont mortes chez lui lors de leur accouchement. Oui, 16 sans parler de sa propre femme. Enfin, voyons Alex. Faire des expériences sur des fœtus avortés ça change radicalement la nature de l'enquête, non ? Il y a quelques heures tous les indices accusaient Chris Lewis et ensuite Fujito. Tous les deux avaient une raison de vouloir tuer Van G. Lewis. Question. Quelle est celle de Hailey ? Son bébé. Son bébé. Il était japonais. Charlie, l'avortement d'Anna Horan remonte à quand ? À sept mois environ. Oui. Ça correspond à la grossesse de Van G. Lewis. Charlie a parlé à son médecin du Minnesota. Il était convaincu qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Non, non, attendez. Une minute, là. Une minute. Vous ne voulez pas dire qu'il aurait... Oh, mais c'est dingue. Il a pris l'enfant de cette femme et il l'a mis dans Van G. Lewis. Quoi ? C'est possible ? Son corps a sûrement voulu le rejeter mais lui, il a peut-être agi sur son système immunitaire. En tout cas, ça expliquerait l'état avancé de toxémie et le fœtus de type asiatique. Alex, ça lui donnerait une raison très plausible de la tuer avant que son ancien médecin ne s'aperçoive de la chose. Charlie, voyez où en est le mandat de perquisition ? Oui, ça marche. J'espère que vous vous mettez le doigt dans l'œil, Richard, mais sinon, c'est un sacré rebondissement. J'aimerais voir Kathleen de Mayo. Je suis sa sœur. Je suis désolée. Le docteur Hailey a donné des instructions très strictes pour qu'on ne dérange pas. D'accord. Dans quelle chambre est-elle ? 219, mais l'entrée est interdite. Vous devez attendre le retour du docteur. Un autre café, docteur ? Non, merci. Il y a un problème, mademoiselle ? Docteur, c'est vous que j'essayais de joindre. C'est Madame de Mayo. Elle a disparu. Comment ça a disparu ? Je suis sa sœur. Je suis venue le rendre visite, mais votre infirmière ne sait pas où elle est. Je l'ai cherchée dans tous les tâches. Elle est introuvable. Votre sœur a une peur pathologique des hôpitaux et peut-être est-elle simplement partie. C'est vrai qu'il est possible qu'elle soit partie. Elle a toujours détesté les hôpitaux. Elle a une numération globulaire vraiment très basse. Il me semble qu'elle a caché la gravité de son état à ses proches. Il faut nous la ramener ici immédiatement, en ambulance. D'accord, entendu. Prévenez-moi dès que on la préparera pour l'intervention. Merci, docteur Hailey. Pas question de la boire avant demain, ce fichu mandat. C'est naturel. Moi, je crois qu'il faut quand même aller lui parler. Vous savez bien que ce serait une erreur. Si Hailey est coupable, on ne peut pas le prévenir qu'on est sur sa piste. Il faut attendre demain pour faire ça dans les règles. Non, laissez. C'est le mien. Oui, ici Richard. Attendez, Molly. Du calme, voyons. Du calme. Mais quel médecin ? Je pars tout de suite pour Westlake. Cathy a été admise à la clinique tout dans la soirée. Et là, elle a disparu. Angie est morte la nuit où Cathy se trouvait à Westlake. Je sais qu'elle est en danger là-bas. Il faut appeler des renforts. la belle lurette que c'est fait. Aide-moi. Je vous en prie. Au secours. Je vous en prie. Je vous en prie. Je fais un saut chez moi, mademoiselle, qu'on m'appelle dès qu'on aura des nouvelles de madame de Mayo. On vous téléphonera, docteur. Ah, changement de programme. M. Edgar Ailey, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Vanjie Lewis, Edna Burns et Giro Fujito. Vous avez le droit de... Je connais mes droits, et j'aurai grand plaisir à répondre à chacune de vos questions. Cependant, lorsque je m'entretiendrai avec mon avocat, ce sera pour intenter un procès contre le comté de la Vallée et contre chacun de vous personnellement. Où est Katie, c'est le pas ? Tu es calme, Richard. Madame de Mayo a quitté la clinique pendant que j'étais au restaurant. Non, il ment. Elle aurait écouté son portable et elle aurait rappelé. Vous permettez qu'on jette un petit coup d'œil ? Aucun problème. J'attends dans mon bureau. Non, pas seul en tout cas. Vous deux, venez avec moi. Oui, monsieur. Pourquoi des gants, inspecteur ? Disons que... Je ne voudrais pas polluer votre bureau. Katie ? Madame de Mayo ? Vous voulez me donner la clé ? Pas sans un mandat de perquisition. Vous cachez quoi là-dedans ? Madame de Mayo ? Oh, dis donc ! C'est la grande classe, les chaussures que vous avez là. Vous avez dû les payer une petite fortune. Ce sont des chaussures anglaises. Ça doit coûter au bas mot un mois de votre traitement de flic. Au moins. Non. Bonne Gracias. Non. 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 La science. Non. Non. Neu. Pas. Non. 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 Cathy, tu m'entends ? Cathy ! Cathy ! Cathy ! Cathy, tu es là ? Cathy ! Cathy, où es-tu ? Tu m'entends ? Cathy ! C'est pas vrai ! Cathy ! C'est pas possible, Cathy ! Qu'est-ce qu'ils t'appellent ? Tiens bon ! Cathy, ne fais pas ça ! Oui ? Est-ce qu'elle est en vie ? Bien joué, Richard ! Oui ! Transportez-la en haut, ça leur facilitera la tâche ! Non, vous en faites pas pour Riley ! Il vient juste d'avouer ! Pourquoi cette envie de revenir ici ? Je ne sais pas, pour boucler la boucle, peut-être. C'est là que tout a commencé, avec cet arbre. Je suis sûr que c'est la Providence qui t'a fait avoir cet accident. Tu sais, John disait souvent que tout avocat se devait de tenter la Providence et donc s'y soumettre. J'ai toujours trouvé ça romanesque jusqu'à ce qu'il est son cancer et qu'il se soumette à son destin. C'est sans doute pour ça que je pensais que mon destin était de vivre seul. Mais enfin, si tu t'étais soumise à ton destin, Ailey aurait continué sa série de meurtres et ses expériences sur les fœtus humains. C'était un monstre ou un génie ? Je dirais un petit peu des deux, sans doute. En tant que médecin, il est clair que je ne peux pas fermer les yeux sur les résultats de ses recherches. En tant qu'homme, je ne peux que condamner ce qu'il a fait pour les obtenir. Il a fait faire un pas de géant à la recherche embryonnaire. Tu sais, j'ai parlé de la petite fille de Liz Baker à Maureen. Je me souviens l'avoir vu en ville. Des yeux verts, des cheveux noirs. J'ai tout compris quand j'ai vu le dossier. J'ai demandé à Maureen si elle voulait que tu pratiques un test ADN pour confirmer qu'elle est d'elle. Et qu'a-t-elle dit ? Elle a dit non. Elle préfère penser que sa petite fille est en vie avec Liz plutôt que d'apprendre qu'elle n'est pas d'elle. Tu sais, Maureen dit que c'est toi qui lui a inspiré l'idée de reprendre ses études pour être avocate. C'est toi son modèle. Je doute d'être prête à jouer le rôle de modèle. Personnellement, si tu veux mon opinion, j'ai aucun doute là-dessus. C'est gentil. Elle est à toi ? Oui. Ça date de notre voyage de noces à Hawaï avec John. À quoi tu joues ? Je tente la Providence. Viens. mangez, 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 mangez. Portée, tu es était traditionnelle. Sous-titrage ST' 501